Eric Cantona, Jean-Pierre Papin, Sébastien Chabal, football et rugby réunis pour la bonne cause, avec même d'autres stars comme le chanteur Kenji Girac. L'équipe du rugbyman, en noir, n'a rien perdu de son jeu au pied, même avec un ballon rond. Et c'est le gardien Sébastien Frey qui en fait les frais. Je pense qu'on a été meilleurs en foot qu'en rugby. Très honnêtement, on a été mauvais comme des cochons. Fabien Barthez montre qu'il est aussi à droit dans les cages que devant le but. Pas de violence, les plaquages sont interdits. Ce qui n'empêche pas Mokhtar de baisser le short de José Cobos. Eric Cantona a gardé son flègme britannique, même quand on lui demande pourquoi c'était important de participer à ce match caritatif. Jean-Pierre Papin, concerné par cette cause sur le plan personnel, résume mieux cette mobilisation. Le sport c'est une grande famille et là on est tous réunis pour une même cause, pour des enfants qui en ont besoin et c'était une super soirée. Toulon, Bordeaux, Bastia, Pascal Olmeta réunit les sportifs et les stars sur les terrains depuis 16 ans. Son association, un sourire, un espoir pour la vie, aide les enfants malades et leurs familles. C'est les amis, c'est qu'ils ont le même langage qu'on a tous, ne pas attendre que ça nous arrive parce que si ça nous arrive, malheureusement c'est très dur et là les bras nous tombent. Il ne faut pas attendre ces moments-là, je pense qu'il faut être solidaires tous ensemble, c'est le plus important. Près de 7500 personnes ont assisté à la rencontre. La recette de la billetterie a été intégralement reversée à l'association. L'argent servira à financer des voyages, à aider des hôpitaux et d'autres structures qui luttent contre la maladie. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501